Voici la lampe torche la plus puissante du monde. Oh la belle bête, elle est énormissime déjà. J'adore tester les trucs les plus hum hum du monde, vous savez avec le sifflet le plus puissant du monde, ce genre de truc, la lampe torche la plus puissante du monde, ça rentre typiquement parfaitement dans ce genre de truc que j'adore. On va faire un essai dans le studio, je vais tout éteindre. A titre de comparaison, la lampe torche d'un téléphone c'est environ 50 lumens et ça éclaire, ouais ça éclaire comme ça à peu près le studio, on voit quelques détails. Maintenant je vais allumer avec la lampe torche la plus puissante du monde, vous êtes prêts ? C'est parti. Oh la vache putain. Vous entendez le bruit ? J'ai jamais vu mon studio aussi bien éclairé, c'est impressionnant. On dirait vraiment, c'est fou si je la mets comme ça, mais quel moment. Oh la vache, ça c'est la lumière qui est de mon ordi. Oh c'est fou. Tu filmes là ? Ok donc là on est en forêt, donc venez avec moi, là c'est le plus faible éclaircissement. Donc ça peut déjà donner une idée de la puissance du bordel, parce que c'est déjà assez beau. Donc on va s'enfoncer un petit peu plus dans la forêt et on va tester ça. J'ai pas peur là ! Ça par contre c'est abusé, on se rend pas compte, mais là ça permet de voir vraiment toutes les microparticules qu'il y a partout. Tu t'imagines un peu la dose de trucs qu'on doit respirer. Ça c'est un iPhone, et ça c'est ma lampe torche la plus puissante du monde. Mais regarde sur le sol, c'est n'importe quoi ! Là c'est 700, on repasse à 700. Déjà c'est plus puissant que la lampe torche de l'iPhone, c'est normal. Et la petite différence... Eh mais là c'est fou d'ici ! Alors on va voir ensemble comment fait cette lampe torche pour éclairer autant. Parce que là on est quand même super loin d'une petite lampe torche classique qu'on a, voilà, qu'on allume et qui fait un petit rond un petit peu sympa de mettre, non, rien à voir. On est vraiment sur une lampe qui éclaire comme en pleine journée, alors qu'on est en pleine nuit, et c'est vraiment assez ouf. Il s'agit donc de la Imalent MS18, allant jusqu'à 100 000 lumens. Je l'allume, 700 lumens, le minimum, 2000, 60 000, et 100 000. Alors on est bien. Et vraiment j'insiste, elle doit être maniée avec précaution. Jamais braquer vers une autre personne, jamais de la vie, ok ? Elle chauffe énormément quand elle est à 100 000 lumens. Ça rigole vraiment pas du tout, c'est un objet qui peut être dangereux, réellement. Alors avant d'expliquer comment elle fonctionne, on va voir de quoi elle est faite. Puis on va voir ensemble ce que sont les lumens et parler un petit peu de lumière. Alors le nom MS18 vient tout simplement des 18 LED XHP70. Là on les voit bien. C'est beau. Donc comme je vous l'ai dit, elle peut être réglée afin d'utiliser 8 niveaux d'intensité, ok ? De 700 à 100 000. Et au-delà d'un certain seuil, comme vous avez pu le voir, en fait, il y a un module interne, un module de contrôle thermique qui active un ventilateur. Regardez, dès que je la mets à 100 000, c'est instantané. Ça chauffe. Parce qu'il y a beaucoup de chaleur. Si je mets ma main là, ça chauffe mais vraiment beaucoup, quoi. Donc ce module thermique, il est là afin d'éviter que la lampe ne surchauffe trop. Déjà que ça chauffe pas mal, alors sans lui, j'imagine même pas. Le truc stylé, c'est que tout ça est enveloppé dans une coque en alliage d'aluminium space-grade. C'est-à-dire de qualité d'aérospatiale. Ouais, j'avais prévenu vraiment, on est sur une lampe complètement hors du commun. C'est un truc de fou. Forcément, en termes de durée de vie, la batterie permet à la lampe de fonctionner pendant près de 15h à 700 lumens, mais seulement 60 secondes à 100 000 lumens. Et l'intensité du faisceau lumineux est quant à lui de 458 000 candelas. A titre de comparaison, le phare du Créar situé sur l'île d'Oessant, sur la pointe bretonne, qui a été pendant une trentaine d'années le phare le plus puissant du monde grâce à une optique spéciale, pouvait atteindre une intensité de 500 millions de candelas. C'est beaucoup, vraiment. C'est énorme. Vu que ça causait pas mal de problèmes à l'époque, notamment pour cause de surchauffe et d'éblouissement, depuis il a été transformé, on l'a modifié et il est un peu moins puissant. Même si, attention, il reste le phare le plus puissant d'Europe. Après, le but recherché n'est pas le même. Si le phare du Créar permet d'envoyer un faisceau lumineux à près de 60 km des côtes du Finistère, la Himalent MS-18 émet beaucoup de lumière, mais à une distance de 1350 m maximum. Ce qui reste pour une simple lampe torche, quand même, complètement fou. Vraiment. Bref, vous l'aurez compris, quand on parle de lumière, on utilise un paquet d'unités de mesure différentes. Le lumens, la candela et le luxe. Mais alors, qu'est-ce qui les différencie en fait ? Alors parlons des lumens tout d'abord. Ils servent à indiquer la quantité totale de lumière émise par une source lumineuse. Ici, la lampe torche. 100 000 lumens. Quantité totale de lumière émise et ça dans toutes les directions. C'est important. C'est une manière, entre guillemets, de compter la lumière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100 000 lumens. Les candela servent, quant à elles, à désigner la quantité de lumière émise dans une direction donnée. Typiquement, ça sert à mesurer l'intensité lumineuse d'un faisceau de lumière. C'est donc logique que l'on s'en serve pour les phares maritimes et les phares de voiture. En gros, tu prends tous tes lumens, tu les rassembles en un faisceau super puissant, et bah la candela sert à mesurer cette puissance. Mais tout à l'heure, il me semble que j'ai dit lumens, candela et luxe. Donc viennent maintenant les luxes. Les luxes, ça sert à mesurer la quantité de lumière reçue sur une surface, sans indication de la source de lumière elle-même. Vous captez le truc ? En gros, t'as ton faisceau lumineux, dont la puissance est mesurée en candela, on a compris ça, qui est lui-même composé de lumens et dont on va mesurer l'impact sur une surface grâce au luxe. Un luxe est équivalent à un flux lumineux d'un lumens par mètre carré. Pour mieux imager le truc, un luxe est environ la luminosité d'une bougie à un mètre de distance. Comme les luxes s'additionnent, si l'on place une deuxième bougie juste à côté de la première, on obtient une lumière de deux luxes à un mètre de distance. C'est pour ça qu'en général, on mesure la puissance d'une ampoule domestique en luxe ou en lumens, et pas en candela. La plupart du temps, pour éclairer chez soi, on veut avoir des lampes qui peuvent envoyer de la lumière un peu partout, et pas des faisceaux de lumière concentrés dans une seule direction, on veut pas des lasers quoi, tu vois. Après, on peut tout à fait vouloir éclairer chez soi, sa maison, son appart avec des lampes torches. C'est toi qui vois, mais je trouve ça un peu bizarre. Je te jugerais quoi perso. C'est pas hyper pratique, mais t'es libre de faire ce que tu veux. D'ailleurs, est-ce que ma petite ambiance dans mon studio là, un petit peu avec les lumières et tout ça, est-ce que cette lampe va juste faire tout disparaître ou pas ? Ah bah oui. Là-bas, y'a mes petites lampes qui rendent un peu bien et tout, mais dès que je l'allume, on voit plus rien, y'a plus aucun détail. C'est vraiment fascinant, c'est fou. Dans une de mes précédentes vidéos sur le laser, j'ai un petit peu abordé le sujet des photons et j'ai expliqué comment les photons étaient produits via le passage d'un atome d'un état excité à un état fondamental notamment. Je vous invite à aller la voir juste après d'ailleurs, si c'est pas déjà fait. Voilà. Vous connaissez sans doute déjà tous le photon, qui est la particule élémentaire de la lumière, paf, un photon, et dont l'étymologie qui provient du grec ancien signifie littéralement lumière. Mais alors, si le photon c'est la lumière, pourquoi est-ce qu'on ne s'en sert pas pour quantifier la lumière ? Pourquoi le lumen du coup ? Bah le problème du photon, c'est qu'on le voit pas forcément. On apprend tous assez tôt dans notre scolarité que la lumière possède un spectre visible avec différentes longueurs d'onde. Et au-delà de ce spectre visible, on retrouve notamment les infrarouges et les ultraviolets. Ils sont composés de photons mais invisibles à l'œil nu. Du coup, pour mesurer la quantité de lumière, on utilise le lumen qui se limite au spectre visible tout simplement. En résumé, le lumen mesure la quantité de lumière totale, la candela mesure la quantité de lumens émises dans une direction donnée, et le luxe mesure l'éclairement d'une surface. Le lumen et la candela font donc référence à la source lumineuse. Tandis que le luxe, à l'inverse, sert à mesurer la quantité de lumière reçue par une surface. On a compris. Revenons-en à la Himalent MS-18, avec ses 100 000 lumens. A chaque fois, ça me fait quelque chose. 100 000 lumens pour 458 000 candelas, donc... C'est mieux comme ça pour la vidéo, quand même. Elle produit donc une énormissime quantité de lumière, mais dans un peu toutes les directions. On le voit, ça éclaire toute la pièce, clairement. Si on lui a ajouté un genre d'embout, on pourrait sans doute concentrer la lumière, augmenter un maximum les candelas et envoyer la lumière hyper loin. Mais on va pas le faire, parce que ça peut être dangereux. Vraiment, j'ai pas envie de commencer à bidouiller la lampe, elle est déjà assez dangereuse comme ça. Et puis les gars de la chaîne AXMIS Industries s'en sont déjà occupés, en fait. En fabriquant même pas une lampe torche, mais plus un projecteur d'un million quatre cent mille lumens. Par contre, niveau taille, bon, c'est un peu moins transportable que ça, quoi. Ce qui doit être fou, c'est d'essayer ça en pleine mer. Ça doit être dingue. Bon, je vais pas le faire, parce que j'ai pas de... De bateau, quoi, en fait. En parlant de lampes gigantesques, ça peut être bien de parler de la... L'énormissime lampe qui nous sert, là, dans notre système solaire. Le soleil, en fait. Vous connaissez. Niveau lumière, lui, il se situe où, notre bon vieux soleil ? Alors forcément, on vous en doutez, on est totalement à un autre niveau, hein. Même celle-ci, elle fait pas le poids, tu vois. Alors tenez-vous bien, parce que notre soleil produit en moyenne 35 octylions de lumens. Tu connaissais cette unité octylions ? Combien vaut un octylion ? On se pose la question, du coup. 10 puissance 48. Au calme. Ça fait quand même pas mal de lumens. En termes de luxe, c'est-à-dire l'éclairage, du coup, reçu sur la Terre, il est en moyenne de 120 000 lux au maximum. Quand le soleil est au zénith, du coup, et que le temps est dégagé. De 5 à 40 lux. Quand le ciel est hyper orageux et couvert par des nuages super sombres, tu vois. Ouais, le soleil, du coup, en moyenne, il éclaire vraiment beaucoup. Je pense que je vous apprends rien. Bref, j'espère que vous avez apprécié ce nouvel objet. Cette lampe torche la plus puissante du monde. Elle est incroyable, vraiment. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, le partage. Enfin bref, comme d'habitude. Mettez un petit commentaire pour réagir si vous avez quelque chose à dire, voilà. Je vous dis à la prochaine, car la science n'attend pas. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...